Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se fausse au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission Rock et Metal, enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest. Et voilà, j'avais pas lancé le rec, c'est pas grave. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Hellfest Corner. Je vous souhaite aussi la bienvenue dans le 17ème épisode de La Fosse, le podcast Rock et Metal hebdomadaire présenté par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Rouault Productions. Vous nous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, Youtube, Deezer, TheTirapid.com et d'autres services de podcast. Le nom c'est La Fosse, saison 2. Et donc bonsoir le Hellfest Corner puisque nous sommes le dernier jeudi du mois d'avril. Et comme chaque dernier jeudi du mois, La Fosse se délocalise au Hellfest Corner, le bar parisien situé au 37 Rue Quinquempois à Châtelet pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct. Et donc comme chaque semaine, j'interview un groupe de métal ou de rock mais une fois n'est pas coutume, je reçois un rappeur ce soir, Théo Cholby alias Sueur. Alors c'est un rappeur certes mais avec des influences post-punk, un peu d'électro et une énergie punk rock indéniable en live. Bonsoir Théo. Salut Raphaël, ça va ? Merci beaucoup d'être là dans cette émission ce soir, ça va super. Alors merci parce qu'en plus t'as eu plein de galères pour venir. Je suis tombé en panne mais je suis arrivé à l'heure. Voilà exactement. Franchement c'est top, merci beaucoup d'être là. Alors évidemment on va présenter ton groupe, on va parler de l'album Ananke qui est sorti le 4 novembre 2022. Et tu seras en tournée en France cette année, notamment mardi 9 mai à la Maroquinerie à Paris, avant une tournée des festivals cet été. Et en plus de ça, t'es acteur. Voilà, on va parler de tout ça ce soir. On va parler de tout ce que tu fais dans la vie. On va faire ton CV en long, en large et en travers. Avec grand plaisir. Alors juste après l'interview, il y aura comme chaque semaine la chronique de Laurent Rossi alias Lolo du Elfes Corner qui a changé de tête ce soir. Parce qu'en fait il n'est pas là ce soir mais il a quand même laissé son texte à Tony de Gérard Rouault Productions. Et comme j'ai reçu un rappeur, la chronique d'aujourd'hui parle de fusion entre rap et métal. Et vous retrouverez ensuite, comme chaque semaine, un focus sur un contenu de la plateforme SVO des The Pit. Et bien on reste dans le thème de cette émission puisque je vais vous parler du concert exceptionnel et mythique de Rage Against the Machine en 2010 à Londres. Voilà, on est sur un thème rap, rock, métal ce soir, c'est parfait. Ça ce sera en fin d'émission. Et juste après, il y aura comme d'habitude l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions et le programme du Elfes Corner. Alors avant de passer à l'interview, je rappelle aux clients du Elfes Corner que vous pouvez venir poser des questions à Sueur. Il suffit de venir me voir pendant les morceaux et je relierai votre question au micro ou vous venez carrément au micro, c'est possible aussi. Et je rappelle enfin que Gérard Rouault vous offre deux places pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission. Voilà, c'est exactement comme une tombola. Donc, Sueur, ça y est, c'est parti, interview. C'est un groupe créé pendant la canicule de 2017, d'où le nom, Sueur. Tu vois, je ne te pose pas la question, ça change des émissions grand public, je tirerai le nom. Et donc, ce groupe a été créé par toi, Théo. Alors, tu es rappeur-chanteur, mais aussi à la base, tu es batteur. D'où le fait que tu es sourd, voilà. J'entends toujours rien derrière dans mon headphone. Tu étais le batteur d'un groupe de punk, post-punk qui s'appelait Lust for Psychosis. Et dans ce groupe, on trouvait Florian, qui était le bassiste et chanteur du groupe, du coup, Lust for Psychosis, avec qui tu vas fonder Sueur quelques années plus tard. Donc, c'est un groupe hybride entre chants plutôt rapés et instrumentaux, plutôt rock. En gros, c'était ça le concept. Avec un troisième membre, Léo, à la batterie, puisque dans Sueur, c'est donc toi qui prends le micro et pas la batterie. C'est ça, c'est ça, exactement. Ça a commencé avec un super mec, un super pote, Olivier Brodu, à K. Mathieu Grimbert, qui était à l'Ableton. On a commencé en formation d'abord Ableton, plus bass, plus rap, rap slam. Voilà, et après, ça a changé vers Léo, qui trigue. Et puis, ouais, la découverte de la batterie triguée pour mélanger autant la batterie rock acoustique et envoyer les samples rap, c'est nickel. D'accord. Alors, avant même de sortir quoi que ce soit, vous avez joué à Rock en Seine en 2019 avec Sueur. C'est deux jours après la première sortie du club. Ah, c'est deux jours après, d'accord. Je croyais que c'était deux jours avant. Bon, bah, autant pour moi. Bon, bah, en tout cas, c'était vraiment très, très récent. Vous avez joué à Rock en Seine, du coup, en 2019. Votre premier album éponyme, Sueur, est sorti en 2020. Alors, parfois, je vois que c'est un album, d'autres fois un EP. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un album ou est-ce que tu... Eh bien, pour moi, à l'époque, pour moi, mon premier album, comme je le vis en tant que premier album, au moment de le préparer et l'enregistrer, pour moi, c'est un Nanké. D'accord. Mais à l'époque, pas par souci de stratégie du game, parce que, de toute façon, je suis tellement hybride que le game... C'est ça, tu casses le game. Non, je le casse pas, mais en tout cas, des fois, c'est compliqué de rentrer dedans ou d'en sortir facilement, je sais pas comment dire. En tout cas, répète-moi la question. C'était, du coup, en fait, l'album Sueur qui est sorti en 2020 aujourd'hui, c'est plutôt un EP. Et au début, j'appelais le premier EP Maxi, parce que je trouve ça... Il y en a qui vont me tuer, des amis musiciens qui vont me tuer. Je trouve ça, des fois, flémard de faire que 4 titres ou 5 titres pour un EP que tu vas défendre 2 ans. Du coup, je m'étais dit, comme il faut pas dire que tu sors direct un premier album, eh bien, c'est un EP de 9 titres. D'accord, ouais, voilà. En fait, c'est quasiment la longueur d'un album. Et donc, aujourd'hui, du trio original que je viens de citer, il ne reste que toi. Et donc, en fait, aujourd'hui, ton premier album à Nanké... Oui, j'ai refondé une énorme base de musiciens. On va en parler juste après, effectivement. Et donc, le premier album de ce nouveau Sueur est sorti en novembre 2022. Il s'appelle Nanké. C'est un peu un nouveau départ, du coup, pour Sueur. C'est un nouveau concept. Oui, exactement. J'ai compris peut-être un peu retardement que, quand même, je dépeignais ou ma vie ou des personnages que j'ai croisés dans ma vie. Et que, oui, c'est un peu plus centré sur moi. L'aventure avec Florian, elle est terminée. On a énormément joué dans différents groupes de post-punk en basse batterie. On était ultra complices en basse batterie. On a été très complices au début de Sueur. Et nos chemins sont séparés par juste différentes volontés d'ambition, vers là où aller. Mais en tout cas, je lui dois, par exemple, le fait de m'avoir donné l'idée d'oublier la batterie pendant quelques mois pour faire les maquettes que j'avais en scred sur mon ordi que j'enregistrais au kit main libre tellement je ne les assumais pas. Il s'est dit, viens, on tente ça. Et c'est devenu le nouveau Sueur, entre guillemets. Enfin, Sueur, le nouveau Sueur aujourd'hui. On va ouvrir cette émission en écoutant un extrait de cet album à Nanké. Moi, j'ai choisi Arrêt d'urgence. Voilà, écoutez, c'est parti. Sueur dans la fosse avec Arrêt d'urgence. Mais quelle pénitence Dans tous les trous baumés de France On veut que mon pénis danse Wow, quelle résistance Ma guisard anarchiste se résine, j'pense Des jack mesquines qu'on perd du sens Putain, tu parles d'un Black Mirror, frère Au moins dans la série, il y a du budget. Et si tout le monde est chercheur d'or, plus de regain que du rejet J'ai pas tout vu J'entends ici la Pâques, le monde, bientôt, y'en aura plus Je bande d'arrêt d'urgence Je crie ce que je pense Cette fois je chante la vie, je change cent fois d'avis J'hallucine mais j'avance Je domine, je démence J'ai plus d'quoi j'ai envie Mais je bande d'arrêt d'urgence Interdit de s'encoller une belle, belle, belle Oui, pour s'encoller une balle, balle, balle On n'ose plus coller un boule, boule, boule Tellement on souffle des bulles, bulles, bulles J'ai pas tout vu J'entends ici la Pâques, le monde, bientôt, y'en aura plus J'ai pas tout vu J'entends ici la Pâques, le monde, bientôt, y'en aura plus Au bord de la route, au bord de mes doutes A l'ombre de mes chants, je bande d'arrêt d'urgence Qu'importe ce que ça coûte, je veux le prochain shoot Méchant et l'impuissance, je bande d'arrêt d'urgence Mes besoins de bagages en soute, de bagares en joute Besoins de chercher le sens Frère Tu es bande d'art et d'urgence J'ai pas tout vu J'entends ici la Pâques, le monde, bientôt, y'en aura plus J'ai pas tout vu J'entends ici la Pâques, le monde, bientôt, y'en aura plus J'entends ici la Pâques, le monde, bientôt, y'en aura plus Sous-titrage ST' 501 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 que de rock et de punk, je suis vraiment 90 mais quand j'ai besoin de me mettre des motivations dans la vie, que ce soit d'en marcher dans la rue prendre des transports et un rendez-vous, je mets beaucoup de rap violent et et j'ai perdu le film non non mais c'est pas grave, ça c'est le shot de tout à l'heure oui c'est ça, exactement non par contre ce que je voulais dire c'est que c'est aussi la première fois que tu assumes tes textes t'en as un petit peu parlé tout à l'heure c'est la première fois que tu fais du rap et du chant, c'est la première fois que tu incarnes tes textes qu'est-ce que ça t'a fait du coup la première fois quand Florian je crois, tu disais, ah t'as dit bah vas-y on essaye que tu chantes tes textes et que tu le mettes en musique quoi bah ça m'a percuté, ça m'a donné un peu de confiance mon grand frère faisait de la musique avant moi donc il y avait quelque chose où moi je m'en sortais par aussi en faisant du cinéma et de la batterie et je me disais pourquoi aller vers le chemin du micro et en fait quand même ça a été une énorme révélation et c'est surtout que la différence avec quand je fais du ciné, je fais que de répéter ça en ce moment c'est pas très original de répéter la même phrase mais c'est parce que je me suis vraiment rendu compte avec des mots il y a pas longtemps c'est que vraiment le ciné je fais ça pour vivre d'autres vies que la mienne pour quelque part me fuir et mettre un costume et mettre une autre peau et la musique c'est mon exutoire c'est le plongeoir à la piscine quand c'est celui qui est trop haut t'es trop jeune, t'as pas le droit de monter dessus mais t'y vas et tu sautes tu vois et c'est ça quoi effectivement j'avais vu cette phrase dans une interview où tu disais que le cinéma c'est pour vivre d'autres vies que la tienne et en fait la musique, sueur, c'est ta vie, c'est toi c'est l'incarnation on va en parler tout à l'heure du cinéma ou des personnages que se fantasent par rapport à ceux que je croise dans la vie donc c'est vrai que des fois je fantasme des tarés et en parlant à la première personne je ne suis pas forcément cette personne parentale ad visori d'accord ouais, effectivement alors comment il est né cet album à Nanké puisque du coup on le disait tout à l'heure donc t'avais deux musiciens avec toi qui sont partis en tout cas il y a eu un nouveau line-up de sueur comment ça s'est passé et ils ont été remplacés par qui du coup qui sont les nouveaux musiciens qui t'accompagnent ? voilà je jouais avec Florence Rhin et Léo Gouazet je suis parti en enregistrement à ICP en Belgique petit à petit on s'est séparés avec Florian et Léo j'ai rappelé à un de mes meilleurs amis qui s'appelle Bruno Imbert qui est d'ailleurs dans la salle en ce moment qui est un très 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 bon guitariste qui est un fan autant de Nick Cave de Noirdez de certains courants on pourrait dire aujourd'hui les jeunes diraient à l'ancienne des Léonard Cohen des PJ Harvey et tout ça et moi j'avais ma culture un peu de rap bouillant dans ce moment j'ai réussi à convaincre Prinsley de bosser avec moi un producteur belge qui a bossé avec Damso Hamza Bonnie Banan et ce qui a été beau c'est de mélanger cet embryon de rappeur belge cette grosse team avec deux trois rockers de Paris des cordes des cordes des altistes qu'on a pu entendre sur Arrêt d'urgence d'ailleurs et sur Clémence et voilà le nouveau guitariste qui est vraiment un énorme soutien pour moi et un grand ami c'est Bruno Imbert le batteur qui nous accompagne c'est Simon Lemoynier qui devait en fait alterner avec Léo à l'époque en tournée pendant le Covid mais voilà et c'est une super bonne alchimie d'accord et bien super on va écouter un deuxième extrait de cet album à Nanké et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview alors je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris offerte par Gérard Rouault pour cela il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission et donc si vous voulez poser des questions à Théo Cholbi je vais y arriver n'hésitez pas à venir me voir on va écouter tout de suite le morceau Faille de sueur j'éguise la vie c'est un coup de taux t'esquive la mise sur un coup de traître jamais mis de coup dans le dos excuse-moi le chien c'est un coup de maître regarde-moi dans les yeux dis-moi que ce n'est pas vrai de l'amour du vice du champagne au frais je me garde dans les yeux je voulais marquer l'arrêt je criais m'acheter marrant en fait je disais de bouffer la vie parfois j'écris sur le vieux port bien plus souvent sur le parvet j'arrête pas de voyager pour m'éloigner du dark marchand d'armée de rêves j'en déflaché des arcs partage tes coutumes faimait ton costume moi je sors la plume et si tu m'allumes je sors le marteau je tape sur ton enclume si tu n'as pas de faille pars ou passe pars ou passe ta lumière remets-toi sur les rails vers ou passe vers ou passe ta rivière non je ne crois pas qu'il faudrait faire ou refaire marche arrière n'importe où qu'on aille rechercher retrouver le mystère partage tes coutumes va mettre ton costume moi je sors la plume et si tu m'allumes je sors le marteau je tape sur ton enclume je bouffe sur l'oseille de la promo je m'amuse de ça oui j'ai que moi à ta vie je pourrais faire l'aumône en fait je préfère faire le moine qui refuse d'être baiser et de philosophie qui se retire de manger de relativiser je pars en couille arrête-moi viens me canaliser le chétan avec moi va tout diaboliser j'ai la foi pour le feu et le feu pour les flammes je lève la voix et je veux que du mieux pour les femmes se battre pour une cause quand on cause tout bas c'est comme défendre une chose qui vient et qui s'en va là là partage tes coutumes va mettre ton costume moi je sors la plume et si tu m'allumes je sors le marteau je tape sur ton enclume si tu n'as pas de faille pars ou passe pars ou passe ta lumière remets-toi sur les rails vers ou passe vers ou passe ta rivière non je ne crois pas qu'il faille faire ou refaire marche arrière n'importe où où qu'on aille rechercher retrouver le mystère partage tes coutumes va mettre ton costume moi je sors la plume et si tu m'allumes je sors le marteau je tape sur ton enclume partage tes coutumes va mettre ton costume moi je sors la plume et si tu m'allumes je sors le marteau je tape sur ton enclume C'était Faille de Sueur et donc je suis toujours avec Théo Cholby alias Sueur. Alors il parle de quoi ce morceau, Faille, avec la super phrase que j'adore. Si tu n'as pas de faille, par où passe ta lumière ? De quoi il parle ? D'assumer des fois une hyperactivité, une ambition, une solitude, une rage qui peut dévorer. C'est ce qui crée ta faille apparente. Je suis tombé, et je l'embrasse, je ne dirai pas le nom, mais je suis déjà tombé sur une directrice de casting qui m'a dit « Toi, ce qu'on aime chez toi depuis le début, c'est ta faille apparente. » C'est des choses qu'on te dit, que tu prends, qu'au début tu penses que c'est juste une petite réplique et en fait ça reste en toi. Et du coup tu te dis « Mais attends, c'est vraiment ça que j'ai ? » Parce qu'en fait je suis quand même addict à la lumière, je suis quand même addict à l'espoir, je suis quand même addict, moi ma seule science, mon seul diplôme c'est les rencontres, tu vois, j'en ai pas d'autres de diplôme. Toute ma vie elle est faite de rencontres, rien que de ça tu vois. T'es de 91, tu sais de quoi je parle. Donc du coup j'avoue, si t'as pas de faille, par où passe ta lumière ? Je sais pas si c'est pas dans un film avec Jean-Yann, Jean-Louis Trintignant et Kassovitz, je sais pas s'il y a pas quelque chose dans « Regarde les hommes tomber » ou sinon « N'oublie pas que tu vas mourir » de Xavier Beauvoir. Je sais pas, je sais que j'ai mélangé deux répliques de films, je suis pas sûr d'être le grand inventeur de la lumière pour les failles, tu vois. Dans tous les cas c'est beau, c'est poétique et ça passe. Alors dans ce morceau il y a aussi une phrase, tu dis « Je veux que du mieux pour les femmes ». C'est un sujet important pour toi dans notre société actuelle ? On parle de Me Too, de More Women on Stage, etc. C'est important pour toi ? C'est énormément important, c'est-à-dire que je pense qu'être féministe c'est pas juste 3-4 répliques en soirée pour faire plaisir aux dames, c'est pas juste aller à une manif féministe le samedi après-midi. Je pense que c'est participer activement à des projets que dirigent les femmes. Moi 80% de mon CV en ciné c'est des femmes à la réalisation. Souvent les personnes, par exemple pour mon projet musical à qui je confie des responsabilités, ils vont être des femmes. Et c'est surtout pas par, quand je le dis, c'est surtout pas par drague ou stratégie, c'est vraiment parce que j'ai besoin d'un autre, j'ai envie de dire, je pue déjà le mal, tu vois, le machete, ça, pas le macho. Mais en tout cas, je trouve ça ouf qu'on se pose encore la question en fait. Je trouve ça ouf, c'est sympa dans les capitales où on se pose la question. Mais quand on va en province, bien sûr dans d'autres pays, mais encore en province, il ne faut pas croire que c'est que dans des pays moins développés que les nôtres en fait que ça se passe. Il suffit d'aller à 4h de Paris et tu vois vraiment des mêmes comportements. Absolument, même pas besoin d'aller à 4h de Paris, tu peux juste aller à 10 minutes de Paris, c'est pareil. D'ailleurs, je remercie encore, et c'est une des meilleures actrices de ce pays, Noé Habitat qui a joué dans le clip de Faille et qui a été divine. Super, le message est passé. Alors, on parlait un petit peu de la composition et de l'écriture de l'album. Est-ce que tu avais déjà des chutes de studio d'avant ? Vous êtes parti complètement de zéro avec les nouveaux musiciens. Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Moi, souvent, j'ai mis 1200 notes dans mon téléphone. Bien sûr. Un peu comme Aurel San. J'ai vu le documentaire sur Aurel San, il a tout perdu. Non, il a réussi à le récupérer à la fin. Ah ouais, non, mais si tu n'as pas payé iCloud, et en plus, tu sais que payer iCloud, c'est faire du mal à la planète. Donc, tu te dis, je ne vais pas prendre iCloud. En fait, tu ne sais pas synchroniser ton téléphone parce que tu as une phobie administrative. Et du coup, tu perds tout. Et genre, tu ne parles plus pendant trois semaines. Même à tes meilleurs amis, tu ne leur parles plus. Ben voilà, j'invite les gens à regarder le documentaire sur Aurel San qui est sur Netflix, je crois. C'est pour ça qu'il faut racheter des stylos et racheter des carnets sans faire le réac et tout. J'adore écrire sur mon téléphone. Je suis le premier. Mais voilà. Donc, tu avais tes notes sur ton téléphone ? J'avais mes notes. Des fois, je mélange des bribes et surtout, je vais enregistrer. Mais si tu veux, pour ciseler les textes, je vais les mettre ou sur des vieux tailles bits ou sur des vieux tailles bits parce que je n'ai pas mes icos sous le coin et je ne peux pas jouer ma batterie. Je suis assez mauvais guitariste. Je commençais par le piano et ensuite la batterie. Et ensuite, après, je viens casser ça avec un ami guitariste ou quelqu'un qui vient du rock. Je vais trouver cette idée ou trop cheesy ou trop comme ça. Ça fait trop penser à ci ou à ça. Après, je la mets dans les mains de la Gesson et là, on commence à jammer. Mais en ayant déjà la base, l'intention dessus, on peut partir vraiment de loin par rapport aux produits d'origine. Mais en tout cas, non. Je n'ai pas la prétention de pouvoir dire que tout est écrit en studio le matin et enregistré l'après-midi. Pas du tout. Il faut que j'écrive en avance. Je ne suis pas un mec qui écrit en studio. D'accord. Mais du coup, là, avec les nouveaux musiciens, vous avez commencé de zéro pour écrire cet album où il y avait déjà des idées d'avant qui ont été développées ? Non, mais il y a un autre truc. C'est que j'ai, on va dire comment on dit, j'ai branché un mec sur Instagram qui est devenu un ami pour un stand virtuel qui va venir à la maroquinerie, le 9, que je vais rencontrer le 9 sur scène qui s'appelle sur Instagram Ryan ESL. Je travaille pour HBO qui fait aussi beaucoup de prods pour Max O'Crime. J'étais fan d'un son de Max O'Crime qui s'appelle Dizzy Draco. J'ai regardé dans Spotify quels sont les crédits. J'ai vu Ryan ESL. On a parlé sur Insta. De fil en aiguille, il a vu que je n'étais pas un mytho. Je ne sais pas. Il aimait bien la French culture. Un jour, je reçois un mail avec 50 prods. Tu vois, en MP3, donc pas avec les éléments. Il me dit, choisis ton top 10. Et je me fais une sorte de top 10 et tout. Et bien sûr, il y avait des éléments cheap, des anciens Cubas ou des trucs et tout. Mais il y avait des vibes que genre, c'est un porto-rucain qui vit à New York. Tu vois, culture HBO, j'ai envie de dire. Culture 90s, voilà. Oui, je vois tout à fait. Du coup, j'ai reçu ces prods des US. J'ai demandé à Princey, non, mais il n'y a pas moyen que tu changes les éléments. Là, Bruno, qui était en stress et tout, a trouvé des trucs à la guitare. Il a essayé de trouver des trucs à la guitare pour aller sur du hip-hop ou sur de la trappe. Lui, qui n'écoute pas tant de trappe et tout. Et ça fait des chocapics. Effectivement, ça fait l'album Ananké. Alors, l'album Ananké, musicalement, il est quand même plus orienté rap-hip-hop que rock-post-punk, comme pouvait l'être le premier EP, on va dire. C'est donc la nouvelle direction, on va dire, de Sueur qui est un peu plus rap-hip-hop, un peu plus trap, on va dire, sur certains passages. En tout cas, pour les vrais fans de rap et les rappeurs, ce n'est pas du rap. Oui, voilà. Non, mais en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que ce n'est pas du rock, ce n'est pas du rap, ce n'est pas de la trappe. C'est un peu entre tout ça. Et en fait, ça fait un cocktail. Il y a aussi de la chanson. Il y a quelques balades dont Saragossa, par exemple, ou encore Clémence, dont tu parlais tout à l'heure. Clémence, qui est hyper personnelle. Je vous invite à aller voir en plus le clip qui est sorti il y a quelques jours. C'est aussi, Sueur, aujourd'hui, une manière pour toi de faire plus d'expérimentation, d'être plus libre musicalement parlant. À force de comprendre que tu es hybride, tu es hybride, non, mais c'est super, les textes, mais ça va un peu dans tous les sens en musique. Non, mais c'est hybride, c'est hybride. Je l'ai assumé à fond, même si je sais que à défendre, peut-être commercialement et tout ça, ou pour développer une identité, et tout ça, c'est compliqué. Mais je crois que la colonne vertébrale passe par le texte et le mood musical de Prinsley, qui n'a taffé que dans le rap et dans la trappe et tout ça. Il n'a pas accepté de taffer dans le projet pour Maisons les plus rap. Il a accepté pour Clémence et pour Saragossa. Et sa préférée de toutes qu'il écoute encore maintenant, des fois, la nuit, dans son cas, c'est Saragossa. D'ailleurs, plutôt balade, du coup. C'est composé par Bruno. D'accord. Et c'est aussi Bruno, je crois, parce que c'est quand même un guitare-voix Clémence. Mais c'est Bruno qui a composé Clémence, je crois. C'est Bruno qui a composé tout Clémence à la guitare. Parce que quand j'avais entendu que c'était un guitare-voix, je pensais que c'était toi qui jouais de la guitare-voix, du coup. Non, 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 non. Non. Oui, tu disais que tu étais un piètre guitariste. Non, 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 pas ouf. Alors, du coup, on va parler un peu de tes influences. Moi, parmi les interviews, j'ai vu ressortir Brigitte Fontaine, Jackie Gelin, Barbara, Aurore pour le punk hardcore, Idols également aussi, Joy Division pour le côté post-punk, Eminem pour le rap. Alors, j'ai vu aussi que lorsque vous aviez fait des covers, vous cherchiez parmi PNL, Brassens, Renaud ou Booba. Voilà. Au final, la seule cover que j'ai fait, c'est Léo Ferré. Voilà, donc finalement, c'était Léo Ferré. Non, mais Booba et L.I.M. ont matrixé un peu mon adolescence quand j'avais besoin de violences, de faire des fugues et de vivre seul, jeune. Faire des expérimentations. Ouais, ouais, ouais. J'avais besoin de me mettre dans le costume de mecs sur Vénère, même si eux-mêmes, des fois, pas L.I.M., mais même si eux-mêmes, des fois, s'inventent des vies. J'avais besoin de cette énergie. Tu vois, donc... Je comprends. Et ouais, Barbara, c'est Barbara. Je veux dire, tout ce que j'ai cité là, en gros, Sueur, c'est un peu le cocktail de tout ça. Je veux dire, c'est un peu le... Tu mets ça dans un shaker et hop, il en ressort Sueur. C'est ça. C'est un petit peu ça. Alors, j'ai regardé et lu pas mal d'interviews de toi. Il y a beaucoup de questions sur son mélange de rock et de rap. J'ai l'impression qu'en France, on est totalement... À la ramasse. Ouais, voilà. On ne sait pas du tout que le rap et le rock se mélangent depuis à peu près 30 ans. C'est l'effet que ça te fait ? C'est l'effet que ça me fait. En même temps, je ne me désespère pas. Il ne faut jamais, jamais tomber dans l'aigreur, que ce soit dans n'importe quel art, parce que c'est ce qui te tue, je pense. Mais c'est vrai que c'est des fois un peu désarmant. J'avais de la chance. Je suis allé aux Etats-Unis, pas longtemps, il y a 6 ans et tout. Je me balade sur un boulevard. Je rentre dans une sorte de friperie et tout ça. Et ça peut passer de Tupac à Nirvana, à Leonard Cohen, à Beyoncé, à Ed Sheeran et machin. Et en fait, tu vois le docu sur Dr. Dre, à sa pause, il écoute Nirvana, XXXTentation, il fait son album qui marche le plus, même avant qu'il soit mort. Ça passe d'un guitare-voix à du métal, à de la trappe. Et juste, moi, je veux cette case, en fait. En fait, il y a Yuvdi, par exemple, aujourd'hui, qui arrive comme un look de rappeur et en fait, il rappe sur presque du Green Day, tu vois. Mais je veux dire, ouais, c'est fils des 90s. On ne peut pas... On mélange tout. De toute façon, on a tout connu. Tout était accessible. Il n'y avait plus de barrière et aujourd'hui, il n'y en a même plus du tout. Alors, est-ce que tu fais aussi de la composition dans Sueur ? Je veux dire, pas que le texte et le chant et le rap, aussi de la composition et notamment de la batterie ou pas du tout ? Si j'ai... Si, 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 si. Si j'ai fait certaines batteries... Peut-être en pré-prod ou non, même pas. Vraiment, sur studio... J'ai fait des morceaux qu'au final, on n'a pas mis sur l'album mais qu'on a fait avec Flo. Peut-être qu'on sortira plus tard. Ouais, peut-être plus tard, j'avoue. Mais la batterie me manque. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu speed. Entre l'arrêt de la batterie et l'arrêt du THC, je t'avoue que j'ai la tremblote. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Mais non, en compo, si, si, si. En compo, j'arrive à chercher au piano. Je demande beaucoup. En fait, j'aime bien... Bruno, par exemple, arrive toujours là avec des compos espagnols. J'aime bien... On adore et il le prend jamais mal. On adore se piquer. Ouais, attends, non, mais là, ça fait trop. On dirait du fado, là. Tu vois ? Ouais, mais là, on dirait trop ça. Et en fait, on bouge. On bouge et... Et après, on l'emmène... Ouais, ouais. Là-dessus, vraiment, on compose à plusieurs. D'accord. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure un peu de chanteur et de chanteur à texte, puisque t'es quand même un rappeur à texte, je suis un petit peu obligé d'en dire un petit mot. Enfin, t'en as parlé très vite. Tu es le demi-frère de Damien XVI. Alors, je suis vraiment désolé. Comme tu disais, tu l'as tatoué sur le cul. Je reprends tes mots. Ouais, bro ! Mais en tout cas, on peut t'entendre chanter Cocaïne, Cocaïne sur le morceau Miami de XVI. Comment t'as trouvé ça ? Ah, comment j'ai trouvé ça ? Ah, ben, je te le dirai après. C'est ma première tournée de Zénith sous capuche. Donc, personne ne m'a reconnu. Sous capuche. Et tu faisais la batterie aussi en studio, je crois. Exactement. Ah ouais, t'as bien chéché. Ah, évidemment. Ah ouais, ouais, ouais. Evidemment. Mais en tout cas, je voulais arriver là-dessus juste pour te dire qu'en fait, t'en parles très très peu dans les interviews. Est-ce que c'est pour te faire un nom par toi-même ? En fait, bon, totalement. En fait, je suis le dernier de ma famille à l'assumer. Je l'ai caché presque pendant longtemps. Même au début, quand j'étais à l'école Atlas, je disais que j'étais le frère de l'ingéson de Damien XVI. Au cas où ça serait grillé, tu vois. Et non, non, non. Avec mon frère, on a une relation maintenant très fluide et elle est due à la fierté de l'indépendance de chacun. Et je pense que tu connais les différentes interventions de mon grand frère. Je pense que tout le monde sera d'accord qu'avoir Damien XVI en frère, c'est pas avec ça que tu te fais pistonner. Et en même temps, j'ai envie de dire, oui, j'ai choisi les partenaires avec qui je travaille tout au début, vraiment dans l'anti, dans l'opposé de ceux qui bossaient avec mon frère par, oui, par angoisse, de se dire, pour ceux qui... Frère 2, ça va être le frère 2. Ouais, en fait, c'est son frère qui l'a aidé, machin, et donc... En tout cas, ça se ressent pas du tout. Alors peut-être que ça t'a inspiré pour te lancer, toi, mais en tout cas, ça se ressent pas du tout. C'est normal parce qu'on se déteste. Ah, d'accord. Tu disais que c'était fluide, donc après, je ne sais pas. C'est grave, il m'a appris à marcher. Ah bon, c'est quand même beau. En tout cas, vous êtes tous les deux des chanteurs à texte dans votre style et toi aussi, tu as une énergie rock en live. Je n'ai jamais assisté à l'un de tes concerts, mais en tout cas, on peut en voir des extraits sur YouTube et donc il y a une vraie énergie rock en live et d'ailleurs, le public dossieur, il est plutôt fan de rap ou fan de rock ou les deux ? On dirait une question du Burger Quiz. Non, mais je pense qu'il se fait vraiment surprendre parce que vraiment, il y a un énorme, énorme gap entre le son traité en album qui sonne trop hip-hop. Je pense que vraiment, les fans de rock pourraient avoir raison de se dire « Ouais, ça sonne hip-hop l'album, mais vraiment, en live, ça ne sonne pas du tout hip-hop. » C'est ce que j'ai cru comprendre. Pas du tout en fait. Ça reprend toute l'énergie. En fait, le binaire, c'est la loi du binaire ou la loi des fois de... En fait, le temps, c'est le temps, mais par contre, je ne sais pas, l'intention du son, ça change tout et vraiment, oui, en concert, ça ne fait pas rap. Il y a plein d'albums qui changent totalement d'ambiance une fois qu'ils sont joués en live et en plus, avec l'ambiance de la salle. Je suis attaché à l'organique encore. D'accord. On va parler des concerts juste après. Alors, on va faire une dernière pause musicale. On va se retrouver juste après dans la troisième et dernière partie de l'interview, suivie de la chronique de Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner qui n'est pas là ce soir, mais il va quand même nous parler via Tony de fusion entre rap et métal. Il est là, c'est parfait. Ce sera également le sujet du focus sur un contenu de The Pit en fin d'émission. Il y aura également l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner. Je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert des Hollywood Vampires dimanche 25 juin au Zénith de Paris offerte par Gérard Rouault Productions. Pour cela, il faut demander aux barmen un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort dans 15-20 minutes. On va écouter... Alors attention Tony, ce n'est pas encore à ton tour. On va écouter tout de suite le morceau qui ouvre l'album à Nanké, vers de prose et puisqu'il est court, on va aussi écouter le deuxième morceau qui arrive juste après, La vie veut me faire. C'est parti, sueur vert de prose suivi de La vie veut me faire dans la fosse. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trempé la rime Y'a du laisser aller dans le chaka pour soi. Marre de l'heure, montre-moi, je suis très bien dans ma tour. Ils se chient dessus, moi je chie dans leur soie. Pas de ma faute, messieurs les commissaires, si je ne fais que me marrer. Dans la fosse de mes concerts, vous pourrez tous vous garer. On vous servira votre cocktail de bitch, sous le cri de vos sirènes. Molotov plus conne de bitch, c'est le désir de la reine. Des rires j'en ai étendu à pleines dents, devant des portes condamnées. Mais les larmes, je les ai défendues, à les garder dedans, pour ne pas les donner. On partage le bonheur, on ne partage pas ses peines. On partage le bonheur, on ne partage pas ses peines. J'ai trempé la rime dans un verre de prose, non c'est bon les gars, je vous laisse ma dose. J'ai trempé la rime dans un verre de prose, désolé bébé si je t'ai jamais offert de rose. J'ai trempé la rime dans un verre de prose, y'en a beaucoup qui jasent, y'en a qu'un qui osent. J'ai trempé la rime dans un verre de prose, putain j'ai trompé la rime dans un verre de prose. J'ai trempé la rime dans un verre de prose, je mets en vente les droits de succession. Tu fousse bien mon doigt, celui fait pour l'honneur, celui fait pour le roi. Dans la cage au lion, je ne veux pas lever la voix, je ne peux pas bouger mon plomb, je t'en viens bouffer ta rime, baiser ton attention. Faire gonfler la veine, faire danser la sèche, je m'embranle de l'obscèle, je suis comme ça d'Amusel quand on lui dit. J'ai deux, trois tours dans le sac, et trois sacs dans une tourtête, un corps découpé pour qui j'ai rien fait pour avoir ce petit couplet. Il me parle de la street, ça compte les dollars tristes, tu peux même plus bander tellement tu vois même plus miroir, t'as déjà oublié, qu'hier soir t'as prié pour arrêter de boire. On n'analyse pas mon avatar, Mona Lisa, Lolita Alizé, t'as le servo du bizaguel des Champs-Elysées, je critique pas le mix, j'ai un luxe et la critique, je n'aime pas trop montrer, le côté sarcastique, voire trop auto-centré. Je ne sais ce que je voulais faire de ma vie, mais je sais que la vie vient de ça, danser pendant que moi je suis dans mes pensées, tout le monde attend qu'ils m'en foutent du monde. Je n'ai si ce que je voulais faire de ma vie, mais je sais que la vie vient de ça, danser pendant que moi je suis dans mes pensées, tout le monde attend qu'ils m'en foutent du monde. Des connivances, un souhait, des contenants, c'est de fait, c'est une tier d'image en main, faut cartonner l'essai, oublier notre humain quand le robot prend du poids, un rabat-joie dans le bois, devra semer des miettes, pour tous ceux qui aboient, où se font des mitraillettes. Viens donc pour frire un verre, je t'offrirai la croix, un de corps sans envers, et nos corps dans l'état passeront au travers de cette époque qui tue, plus que des femmes battues, l'univers des unis, t'adoues, de ratures et de plein d'hommes impunis. Dis-moi l'avenir vite fait, il ne durera pas, pas de quoi se chauffer, je sais que tu le fais pour t'empurer la patrie, moi l'écart chérie de l'étoile au soleil, tu es pendu aux chariots, maison dans la prairie, au pays des merveilles. J'avais su ce que j'voulais faire ma vie, mais je sais qu'il y a la vie vinture, passé pendant que moi je suis dans les pensées, tout le monde a tant qu'il en fout du tout. J'avais su ce que j'voulais faire ma vie, mais je sais qu'il y a la vie vinture, passé pendant que moi je suis dans les pensées, tout le monde a tant qu'il en fout du tout. J'avais su ce qu'est sur le feu Ma vie mais je sais que la vie va me faire Danser pendant que moi je suis dans mes pensées Tout le monde attend que la poudre gronde Danser pendant que moi je suis dans mes pensées Danser pendant que moi je suis dans mes pensées Tout le monde attend que la poudre gronde C'était vers de prose de sueur suivi de la vie veut me faire Théo est revenu au micro c'est la dernière partie de l'interview et si vous avez raté le début l'émission sera en podcast à partir de demain midi 13h à peu près ça dépendra de quand et comment ça se finit ce soir vu que les barmans me filent des shots vous retrouverez donc l'émission sur tous les services de podcast existants ou presque Youtube également Deezer, Spotify, etc donc on vient d'écouter deux morceaux voilà il parle de quoi ces morceaux et pourquoi tu les as choisis pour ouvrir ton album vers de prose parce que je trouvais qu'elle était assez elle était assez solitaire dans une chambre d'ado ou de jeune adulte qui crie un peu sur le monde comme ça par solitude la vie veut me faire la vie veut me faire c'est une instru de ce fameux Ryan d'accord dont on parlait tout à l'heure dont on a eu tout à l'heure donc j'ai eu l'instru vraiment énervé j'ai cherché dans tous mes textes j'ai même réécrit dessus la vie veut me faire tu sais c'est une expression d'aujourd'hui on dit ouais lui il veut me faire il veut me faire il veut ma peau du coup la vie veut me faire danser pendant que moi je suis dans mes pensées et où je critique pas le luxe je viens luxer la critique c'est vraiment je veux pas être je cherche pas à être engagé ou être anti ça anti ça parce qu'aujourd'hui on est tellement dans une relation où il faut jouer de tout qu'en fait quand tu bannis des choses un peu radicalement tu te rends compte que tu te marginalises et que tu ne peux plus être caméléon et on revient à cette génération 90s et tout ça j'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ça mais en vrai notre génération c'est être caméléon absolument on est né sur internet tu vois on a connu internet absolument on a connu le début des mécènes etc et aujourd'hui il faut utiliser tiktok comme tous les jeunes etc bon ouais je passe pour un vie aussi en disant ça alors depuis le début de cette émission on parle que de musique bon en même temps c'est un peu le but de ce podcast mais tu as donc une autre corde à ton arc et ne t'en sert pas pour te pendre d'ailleurs parole de ton morceau noir égal dark tu as donc une autre casquette tu es acteur depuis le début des années 2000 à peu près tu as joué dans une douzaine de longs métrages dont ton premier rôle important dans The Smell of Us du réalisateur américain Larry Clark en 2015 plus récemment La Nuit du 12 de Dominique Moll qui a reçu 6 Césars Les Harkis de Philippe Faucon tu en parlais tout à l'heure puisque c'est celui qui a été tourné au Maroc et où tu tiens le rôle principal et Les Rascals de Jimmy Lapporal-Tresor sur les bandes anti-skinet d'Antifa à Paris dans les années 80 on t'a également vu dans des séries notamment Virage Nord en 2014 et Un Village Français voilà c'est le CV très très rapide de ta carrière alors visiblement tu veux mener les deux carrières simultanément c'est pas un peu compliqué de gérer les deux emplois du temps en même temps euh... non ça l'a été des fois ça l'est pendant la période j'ai envie de dire celle qui est en train d'arriver genre mai, juin, juillet parce que tourner des festivals promo et surtout c'est là où il y a les castes pour le reste de l'année et tout ça après j'accepte je commence à accepter d'être je suis atypique moi dans mes deux arts je suis dans une certaine branche je suis dans le ciné d'auteur et la musique d'auteur presque donc quand même quand tu veux garder ta lignée artistique dans le cinéma d'auteur avec l'économie d'aujourd'hui et la fréquentation des salles au final si tu craques pas à aller jouer pour Joséphine Ange Gardien et que tu veux rester sur Philippe Faucon Dominique Molle Caroline Poggi et Jonathan Vinel et tout ça en fait tu peux te retrouver deux ans sans tourner six mois un an sans tourner là je sais que par exemple ils ont assez vu ma gueule pour une année et tant mieux du coup je sais que ça va là je sais que ça va être calme et en musique regarde j'ai encore tout à prouver il n'y a pas de question je n'ai pas de fan en vrai c'est la quatrième émission il n'y a personne qui vit en micro j'ai une grande amie qui est venue ce soir qui s'appelle Claude Makeda qui est monté sur scène à la boule noire la dernière fois sur un coup de tête je l'ai fait monter et en fait c'était la chanteuse que j'admirais moi quand je faisais juste de la batterie à l'école Atlas elle fracassait tout le monde et elle a un groupe qui s'appelle Nos au pluriel tiret officiel voilà petite instant promo voilà non mais on a des potes c'est normal effectivement et du coup tu dis toujours dans les interviews que c'est complémentaire que le cinéma inspire la musique que la musique inspire le cinéma enfin pour toi je veux dire t'en as parlé un petit peu en début de l'émission en début d'émission t'as pas du tout la sensation de t'éparpiller au contraire j'ai pas la sensation de m'éparpiller mais en même temps en même temps là tu vois par exemple j'avais pas tourné pendant deux ans grâce à Philippe Faucon ça a remis une énergie de ah tiens en fait parce qu'on est quand même dans un pays où au moment où le sueur a marché tout le monde du ciné s'est dit ah non non mais il est passé à la musique qu'il est devenu chanteur et tout ça ok tu te vexes pas tu te viens pas aigri tu leur en veux pas ok normal c'est la France ok y'a pas de soucis oui c'est la France on est obligé de faire un truc une étiquette de style et machin et du coup non là par exemple d'avoir une énergie de plusieurs tournages d'affilée j'avoue que d'un coup turn up enfin pardon pas turn up switché sur la musique comme ça en fait non tu te rends compte t'es pas un robot ça se fait pas facile même t'es en répète avec tes gars t'es à 4 semaines de la date le mec vend pas du tout son concert et genre là tu te dis waouh je suis encore dans mon énergie de tournage en fait de trucs et tout et machin et en même temps ça me met sur un ça me met sur un ça me met sur l'échafaud effectivement vas-y mec vas-y prouve que t'es pas qu'un acteur en fait effectivement mais en tout cas voilà donc s'il y a un message à faire passer c'est qu'il y a sueur le rappeur et Théo Shelby l'acteur ouais c'est surtout entretenir entretenir deux arts c'est bien ouais alors comment tu choisis justement les films parce que tu parlais beaucoup de films d'auteur c'est vraiment toi c'est ce qui t'intéresse c'est de faire des films d'auteur non 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 je choisis pas du tout par rapport aux films d'auteur mais je choisis par rapport déjà au dialogue parce qu'il y a un métier qui s'est perdu pareil je veux encore passer pour un boomer non il y a un métier qui s'est perdu dans tous les vieux films que j'aime de Maurice Piala à Claude Sautet alors moi j'ai pas une très grande je l'ai pas dit mais j'ai pas une très grande culture cinématographique du coup t'attends pas à ce que je dise oui bien sûr absolument voilà on peut pas tout faire voilà on connait en musique mais pas en cinéma non mais tu vois moi je suis un cliché un cliché d'acteur un peu nouvelle vague qui adore genre Cassavetes Piala Claude Sautet aujourd'hui les frères Savdi et tout ça et en fait il y a un métier qui existait avant qui s'appelait dialoguiste il y a un gars scénariste dialoguiste réalisateur là souvent le réal fait aussi scénariste et souvent le scénariste il y a plus de dialoguiste il y a plus écrit dialoguiste sur une feuille de paye et ce qui est compliqué c'est quoi je fais ça pour défendre un message c'est pas que par le film d'auteur parce qu'il y a eu des films à grand succès commerciaux où il y avait des grands dialogues et ouais je suis un peu sélectif parce qu'après 10 ans de montagne russe à justement pas accepter Joséphine Hagegardien ou qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu t'as eu des propositions pour les deux ? non mais Kev Adam c'est une fois Gangster dame et au final le rôle où j'ai dit non je le fais pas quand le film est sorti il y avait une polémique sur les répliques du mec ça prône le viol ouais tu vois des fois il faut pas ouais ouais effectivement c'est quoi les rôles qui te tiennent particulièrement à coeur ton rôle préféré pour l'instant alors je connais la réponse en tout cas je pense connaître la réponse mais je veux que tu me le dises le rôle qui t'a le plus marqué t'allais dire quoi ? c'est le court-métrage Mars en 2014 où tu joues sans dialogue avec une panthère pas mal mais t'es fort non mais t'es fort t'es très très bah merci internet ouais j'ai tourné avec Angela Terra et une panthère surtout et une panthère j'ai tourné avec une panthère léopard c'était l'adaptation d'une nouvelle de Balzac une passion dans le désert et du coup c'est un c'est un militaire c'est un militaire qui est le seul survivant de son infanterie qui s'est fait bombarder dans le désert il tombe amoureux d'une panthère et il lui parle comme à une pute qu'il a connue à Paris ça c'était la nouvelle de Victor Hugo nous c'est adapté y'a pas de dialogue et j'ai cette relation avec la panthère et ils endorment la panthère à un moment sous kétamine et tu te retrouves à devoir faire un câlin nu avec la panthère pendant 13 minutes et forcément Angela que j'embrasse un peu bien tarée à cette époque là et tout quand c'est à 12 minutes la réalisatrice Angela ouais ouais je t'adore Angela mais on a été fous et genre quand même le dresseur te dit ouais là ça fait 12 minutes s'il est endormi il va se réveiller dans il va se réveiller dans 2 minutes non on tourne encore on en fait une dernière et tout et genre ouais ouais c'était une des plus grosses t'as raison t'as raison t'as raison de ouf ok alors tu interprètes pas de musicien dans les films je crois pas ou peut-être que si je l'ai fait une fois dans un film de Thomas Kimerian avec putain j'ai putain j'ai zappé je peux pas t'aider là pour le coup mais par contre du coup c'est pas forcément ce que tu recherches tu recherches pas forcément un carnet des musiciens justement pour faire cette dissociation entre les deux ah ouais non j'aimerais pas faire un biopic sur moi ou sur mon frère ou sur Eric Zemmour bah encore en tout cas ton but en matière d'acteur c'est d'apprendre là en ce moment c'est quoi un peu ton objectif en tant qu'acteur parce que tu disais que voilà tu acceptes pas des rôles s'ils te plaisent pas ton but c'est vraiment de progresser en tant qu'acteur dans des choses qui te tiennent à coeur bah progresser quand les gens ils me demandent si j'ai pris des cours le fait en fait d'avoir fait énormément de courts métrages au début j'ai commencé moi sur cinéas.org qui est un site où tu reçois des annonces tous les jours bénévoles et tout tu vas bosser avec l'Estra après il y a bossé avec l'Aphémis après il y a bossé dans des courts métrages produits les séries RT le but est pas d'apprendre après j'avoue le but est de changer de life en fait le but est de changer de life et d'être fier du personnage qui défend là je viens de jouer tu vois j'ai écrit Rage 2 là je viens de jouer un CRS face à Adèle Exercopoulos dans un film d'Odeléa Rappin heureusement c'est un CRS mort parce qu'un bon flic est mort ouais on en revient Eric Zemmour j'ai eu peur un petit peu bon en tout cas on va reparler musique avec les concerts à venir de sueur parce que je vois que le temps passe donc ça commence à la maroquinerie à Paris mardi 9 mai tu étais habitué de la boule noire et désormais c'est la maroquinerie est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés des surprises pour ce concert ? ouais il y aura un peu de guest un peu de happening d'accord et je crois j'ai cru comprendre puisqu'il y aura des amplis aussi des nouveaux amplis voilà c'est une petite souris qui m'a dit ça ensuite tu enchaînes avec une tournée des festivals tu seras au Rock in Evreux en Normandie le 23 juin Musilac à Aix-les-Bains le 6 juillet Chauffé dans la Noirceur c'est un festival aussi le 15 juillet à Montmartin-sur-Mer dans la Manche au Jardin Sonore à Vitrolles le 21 juillet et au 11 août à Fête du Bruit à Landerneau en Bretagne enfin tu fais Pellicule Live le 1er septembre à Tuir dans les Pyrénées-Orientales alors c'est un festival de musique et de cinéma mais je crois que c'est que pour la musique que t'y vas ouais exactement d'accord pas encore de comment dire de projection de film je crois qu'il y a Rosanna Arquette je sais pas qui c'est elle a joué dans After Hours je suis vraiment nul je suis vraiment nul je suis vraiment désolé j'ai vraiment pas une culture cinématographique très très développée mais est-ce que tu as d'autres concerts qui vont arriver cette année ou voilà c'est quoi la suite ? je crois qu'on a rajouté Carcassonne le 13 juillet d'accord ok j'ai pas vu passer alors ok voilà voilà d'accord bon en tout cas voilà sinon dans mon salon au dessus de chez mes voisins j'imagine quand même que tu vas tourner pour défendre Ananke tu vas tourner un peu plus peut-être à partir de l'automne ou je sais pas tu regardes ton agent jouant en mode qu'est-ce que je dis ? faut qu'on demande au patron attends oui bon patron il va y avoir des tournées en tout cas j'imagine bien sûr bon bah c'est super merci beaucoup c'est la fin de cette interview merci Théo d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir je rappelle donc que le premier album de ce nouveau line-up de Sueur Ananke est donc sorti en novembre 2022 tu fais une tournée des festivals cet été après une date donc à la maroquinerie mardi 9 mai merci beaucoup merci Raph merci t'es un vrai merci à très bientôt alors l'émission n'est pas encore totalement terminée dans quelques minutes je vais vous donner la liste de l'agenda des concerts à venir de Gérard Douroproduction le focus sur un contenu The Pit et le programme Duel Fest Corner mais tout de suite ça va être la chronique de Lolo alors est-ce qu'on peut m'apporter d'abord les petits tickets de Tombola pour que je puisse faire le tirage au sort ah c'est super merci beaucoup donc là on vient de me donner les billets de Tombola donc je vois qu'on commence au numéro 201 et on termine au numéro 213 213 voilà alors le gagnant de deux places pour le concert des Hollywood Vampires aux Zenith de Paris dimanche 25 juin et le numéro 208 208 voilà si le numéro 208 est par là ah je vois qu'il a levé les bras super alors est-ce que tu peux revenir en fin d'émission en fin d'émission c'est dans quelques minutes en gros et comme ça je pourrais prendre toutes les infos voilà reste dans le coin on ne part pas tout de suite voilà donc le numéro 208 bravo donc le tirage au sort est fait on va passer tout de suite à la chronique de Lolo mais Lolo qui a un petit peu changé parce qu'il n'est pas là ce soir c'est parti une fois par mois Lolo du Elfes Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de coeur musicaux voilà et donc Lolo a été remplacé par Tony Tony qui du coup fait partie de GDP alors Tony est-ce que tu t'entends bien voilà je m'entends super alors il faut que tu t'approches du micro parce qu'en plus il y a l'ambiance du bar et voilà c'est effectivement donc d'abord vu que tu n'es pas Lolo très évidemment présente-toi en quelques mots qui es-tu du coup écoute en fait je bosse chez GDP et je m'occupe de la com sociale pour cette superbe société et en gros Lolo m'a envoyé un email en me disant écoute je ne suis pas là exceptionnellement est-ce que tu peux me remplacer et ça tombe bien parce que justement je sais que c'est Sweur qui est invité et je sais que Sweur est un rappeur et je sais que toi tu aimes bien le rap donc il y a moyen de faire une petite chronique où on va parler un petit peu du mix entre le rap et le metal le rap et le metal absolument et bah écoute allons-y c'est parti et bah ok est-ce que tu t'entends bien déjà ouais je m'entends super bien parfait et tu sais c'est très drôle que tu me dises ça parce que souvent ce que j'entends moi c'est mes potes qui me disent écoute Tony franchement le rap c'est pas terrible quoi tu vois souvent des métalleux je pense et oui souvent mes potes métalleux souvent mes potes métalleux et en fait c'est très autonant parce que ces deux genres de musique le rap et le metal se sont souvent mêlés en fait influencés et surtout soutenus c'est sur ces 35 dernières années la base ces deux musiques partagent les mêmes racines le blues et oui le blues rien d'étonnant que le metal et le blues rencontrent le funk et la soul on peut se souvenir évidemment du solo Denis Van Halen dans Bill It je pense que tu t'en rappelles absolument je crois que j'étais pas né mais je m'en rappelle quand même en 82 mais qui es-tu ? ah bah non j'étais pas né en 82 mais de là à se mélanger au hip hop cette musique 100% black 100% ghetto apparu au début des années 70 avec comme précurseur DJ Kool Herc et bien sûr le grand master flash à cette époque là franchement il y a un possé un fossé presque infranchissable et surtout pour des artistes blancs et populaires et pourtant et pourtant je vais dire un truc de fou mais sans l'apport du metal le rap ne serait peut-être pas où il est aujourd'hui et il serait pas autant populaire et tu veux que je te dise un truc ? ouais et bah l'inverse marche aussi et oui c'est sûr parce que sans l'apport du rap le metal non plus ne serait pas au niveau où il est et il serait peut-être resté coincé dans les années 90 totalement je propose un moyen de petit remonter dans le temps très facilement c'est parti Dr Who en 1986 on remonte et pour être plus précis à cette époque là Aerosmith éprouvé par la montée de Motley Croux Poison Cinderella enfin c'est des groupes que tu connais peut-être un peu plus que moi oui ils sont un petit peu en train de se ringardiser et de leur côté les rappeurs eux ils gagnent pas mal de terrain ils gagnent des parts de marché et en même temps ils peinent à s'imposer dans les supermarchés dans les radios branches et dans les médias mainstream alors il y a un mec qui débarque et qui se dit on va faire un contrat win-win on va mélanger le rap et le métal sur un bon vieux titre d'Aerosmith de 1975 Run this win exactement et alors on a tous reconnu on a tous reconnu et à partir de là ils ont rajouté l'apport du rap furieux de Run DMC alors on parle d'un mariage de raison de génie marketing d'un énorme track en tout cas à la fin c'est un carton total Aerosmith c'est de nouveau cool et le grand public commence à s'intéresser à Run DMC absolument et je pense que ça a marché dans les deux sens effectivement et oui et là où les choses deviennent intéressantes c'est que cette même année en 86 en novembre plus précisément Kerry King de Slayer que tu connais ouais et ben ils vont collaborer au titre No Sleep to Ball King tu connais ? Oh non ça non Sleep tube bon tous les rappeurs Ah non celle-là je ne l'ai pas tu vois écoute c'est un tube j'irai écouter après c'est un tube et c'est un tube surtout des Beastie Boys donc les Beastie Boys plus scary de Slayer ça défonce et c'est à ce moment-là que le white trash complètement sous influence de la culture black commence à cartonner et à l'inverse la rencontre en fait d'un côté surtout sur le furo de Slayer commence à assurer cependant il faut attendre 1988 pour qu'un seul titre qui ne sera pas un tube commence à vraiment changer la donne on parle de Bring the Noise de Public Enemy et Anthrax forcément évidemment Anthrax alors ils sont en pleine ascension Anthrax a jamais fait comme le Big Four of Trash du coup c'est à dire Metallica Megadest et Slayer en mode de la vitesse de la technicité Anthrax ils étaient toujours un peu en mode bah nous on va faire notre truc dans notre coin et si on tente des trucs bah ça marche tant mieux complètement brawler exactement un peu skater tu vois il représentait un petit peu la face sombre de la jeunesse blanche à l'époque où il pensait qu'à devenir un peu des petits loups de Wall Street tu vois Public Enemy à côté de ça c'est complètement différent on est sur une attitude des parades militaires sur scène des paroles explicites en gros ça fait complètement vaciller l'Occident blanc et que ces deux écoles se mélangent c'est le feu la rencontre des deux white and black trash pour s'unir c'est totalement le cauchemar absolu de l'Amérique blanche protestante puritaine et dominante et ça ils l'ont pas digéré mais c'était sans voir l'arrivée derrière de la vague grunge qui allait débarquer et s'abattre sur elle d'ici quelques mois c'est vrai donc ça a tout défoncé mais à partir de ce moment là on peut dire que le rap quand même est rentré dans le métal il y a des influences qui sont restées on parle de Limp Bizkit de Korn de Linkin Park de Rains Against the Machine et là tu vas m'aider sur Blink 182 alors c'est Sum 41 et Blink 182 tu l'as dit à la française franchement c'est incroyable Sum 41 par contre c'est pas Sum 41 j'ai dit Sum 41 ah ouais ok c'est vrai non non t'en as pas parlé c'est pas genre Blink 182 et Sum 41 c'est Blink 182 et Sum 41 il n'y a aucune logique on va garder ça en tout cas l'influence du rap ça se mélange radicalement avec le métal et du coup j'invite les gens à écouter par exemple le morceau Superstar Rock Superstar de Cypress Hill ou encore l'énorme 99 Problem de Jay-Z qui démarre avec des accords de guitare complètement barjo les collaborations se comptent par dizaines tu peux penser à Pub Daddy avec Jimmy Page à Linkin Park avec Jay-Z à Eminem avec l'énorme Marilyn Monson et The Game avec Travis Baker par exemple il y a aussi Motorhead avec Ice-T effectivement tout ça c'est des mélanges qui se sont fait entre le rap et le métal et il y a des mecs qui passent d'un truc à l'autre sans que personne se pose de questions comme Ice-T qui crée complètement un groupe avec BodyCount et qui commence sa carrière avec BodyCount exactement et Travis Baker de Blink 182 absolument bravo qui lui passe complètement à faire des solos sur pratiquement tous les albums de rap de la saison absolument c'est vrai mais du coup alors pourquoi à quelques exceptions près t'as Post Malone et Ozzy Osbourne plus récent exactement t'as Zach Delarroca Delarrocha Delarrocha je sais pas la française Delarrocha écoute en tout cas mais bon c'est pas grave tout le monde voit parce que lui il a fait des trucs super avec des groupes de rap que je connais tu vois et en fait la machine elle semble s'enrayer à partir de 2010 alors est-ce que c'est parce que le rap devient la musique dominante et qu'elle a plus besoin de personne est-ce que c'est parce que le métal se complaît dans un entre-soi et ça je ne sais pas mais en tout cas je peux te dire que moi j'adorerais une collab entre Alcet et Shadish Gambino ou même entre Ghost que j'adore en ce moment et Travis Scott mais je me dis ce serait des trucs un petit peu barjots mais je me dis le j'adorerais qu'un jour je débarque au Hellfest Corner les fois où j'y vais et qu'il y a un mec du Hellfest Corner qui me dit écoute j'adore le track de Ben Riley et ça ce serait super et surtout en fait ce ne serait pas une révolution mais ce serait juste la suite d'une histoire qui ne doit pas s'interrompre absolument et bien merci Tony ravi d'avoir fait ta connaissance tu sais que moi cette chronique ça m'a fait sans penser à ce slogan débile qu'on voyait sur les Skyblogs hyper cringe dans les années 2000 le metal domine le rap s'incline ça n'a aucun putain de sens ça n'a aucun putain de sens genre les deux musiques se nourrissent aujourd'hui et s'enrichissent et aujourd'hui on voit des projets donc on parlait de trap avec sueur et on voit aussi Ghost Man ou des trucs comme ça Machine Gun Kelly qui fait du rap du rock etc il y a des métalleux qui ont un chant rapé écoutez Sleep Note le premier album de Sleep Note ils rapent dessus complètement enfin voilà et donc dire que le rap c'est de la merde c'est totalement naze voilà merci beaucoup Tony c'était un plaisir peut-être que tu seras là le mois prochain ou peut-être que ce sera Lolo je sais pas puisque du coup on retrouvera la prochaine chronique de Lolo le mois prochain jeudi 25 mai pour l'émission spéciale Welfast Corner dans l'émission de la semaine prochaine par contre vous retrouverez le culture clip de Raphaël Penner qui vous dévoile les secrets des clips mythiques dans cette chronique et la semaine prochaine c'est sur Limbiscuit justement avec Take a Look Around le mythique morceau de Limbiscuit et le mythique clip surtout alors comme chaque semaine bah tu peux rester là tiens d'ailleurs parce qu'on va parler de Rage Against The Machine et des actes de la Rocha ou Rocha peu importe comme chaque semaine je fais un focus sur un contenu de The Pit la plateforme SVOD rock et metal et puisqu'on est dans le thème du rap qui se mélange au rock et au metal bah voilà sur The Pit il y a le concert d'anthologie de Rage Against The Machine à Londres en 2010 alors pourquoi il est exceptionnel ce concert à la base c'est un DJ britannique qui a lancé une campagne en ligne en 2009 pour empêcher que le gagnant de l'émission X-Factor soit comme chaque année en tête des ventes de singles de Noël au Royaume-Uni les singles de Noël au Royaume-Uni c'est un truc de malade vraiment c'est un truc de ouf et donc c'est que le gagnant de X-Factor depuis 2005 et donc là on est en 2009 et il se dit bah j'en ai marre moi je vais choisir Killing In The Name de Rage Against The Machine et je vais faire une campagne en ligne pour que ce soit Rage Against The Machine en tête des ventes et bien figure-toi que ça a marché et le groupe lui-même a soutenu la campagne tout en versant les bénéfices des ventes à des oeuvres caritatives et donc le chanteur avait promis un concert gratuit en Angleterre si la campagne marchait et donc bah voilà le concert a été donné en 2010 au Princeberry Park de Londres en 2010 et c'était gratuit et donc du coup ça vaut carrément le coup c'est à voir sur the-rapeat.com vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an il y a 7 jours d'essai offerts et pas mal de contenu gratuit si vous voulez tester et d'ailleurs pour les clients du Elfes Corner j'ai des mois d'abonnements gratuits si vous le souhaitez n'hésitez pas à venir me voir à la fin de l'émission bon j'ai parlé beaucoup au cours de cette émission il me reste encore quelques minutes maintenant que le tirage au sort est fait on passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme Duel Fest Corner besoin d'un coup de main pour choisir un concert ? ça tombe bien c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions bah merci beaucoup mais c'est pas encore fini alors le guitare héros le légendaire Joe Satriani tourne en France à partir du mois de mai si vous connaissez pas Joe Satriani c'est un guitariste qui a eu parmi ses élèves Steve Wey au coeur camette pour ne citer que cela il fait une grosse tournée française qui passe jeudi 4 mai à Villeurbanne au Transborder à côté de Lyon vendredi 5 mai à Nantes à la Cité des Congrès et puis j'enchaîne samedi 6 mai à Clermont-Ferrand le 7 mai à Tours le 9 mai à Rennes le 10 mai à Saint-Malo le 19 mai à Reims on dirait je fais la météo les 20 et 21 mai à l'Olympia de Paris le 24 mai à Strasbourg 30 degrés à Toulouse non je rigole 30 mai à Toulouse 31 mai à Perpignan le 4 juin à Bordeaux il y a tous les détails Vintage Trouble le groupe de Soul Rock Hard Rock sort son nouvel album le 23 juin on les a vu sur la Main Stage du Hellfest en 2016 et surtout en première partie d'ACDC au Stade de France en 2015 ils entament une tournée française juste après le Glastonbury Festival ça commence le 27 juin au Splendide de Lille le 21 juillet à Vitrolles au Festival Jardin Sonore et le 22 juillet au Festival Guitare en Seine c'est en Haute-Savoie je rappelle que Théo Cholby alias Sueur sera en concert mardi 9 mai à la Marroquinerie il y a une heure d'émission qui vous le rappelle son premier album à Nanké est sorti le 4 novembre 2022 enfin vous pouvez prendre une leçon de Hard Rock mardi 10 octobre au Bataclan à Paris avec The Winery Dogs c'est un super groupe avec Mike Portnoy l'ex-batteur de Dream Theater bien entendu Billy Sheehan à la basse et le guitariste Richie Codzen la billetterie est ouverte sur gdp.fr le programme du Hellfest Corner maintenant rendez-vous après-demain samedi 29 avril de 17h à 2h du mat pour une soirée spéciale Planair Fest alors je ne sais absolument pas prononcer le nom de ce festival Planair Planner Plain Air Plain R j'en sais rien du tout bref c'est un festival de métal qui se tient depuis 2012 à côté de Moncu la commune de Moncu évidemment dans la région Rhône-Alpes juste à côté de l'aéroport de Lyon et donc samedi Hellfest Corner vous pourrez rencontrer les organisateurs certains groupes il y a des blind tests des quiz il y a de nombreux passes à gagner pour ce festival qui se tient les 7 et 8 juillet avec notamment à l'affiche Blind Guardian Alceste Mass Hysteria Carpenter Brut Paradise Lost 1056 Cloud Blast ou encore My Wrath voilà ça ce sera samedi 29 avril de 17h à 2h du mat Hellfest Corner je vous rappelle également que le chef Jean Driège alias Rockin Kitchen s'occupe du brunch du dimanche Hellfest Corner le 30 avril le 14 mai et le 11 juin il y a deux horaires possibles midi et 13h30 sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner rubrique agenda et il y a différentes formules également et donc pour les autres dimanches sauf le 30 avril le 14 mai et le 11 juin c'est le brunch de Juju sur réservation également sur le site du Hellfest Corner voilà cette émission touche à sa fin ça tombe bien j'ai plus de souffle je serai de retour au Hellfest Corner dans un mois jeudi 25 mai le groupe invité est encore en attente de confirmation mais ça devrait arriver assez vite donc surveiller les réseaux sociaux du Hellfest Corner et de The Pit Edition ce sera donc jeudi 25 mai en attendant vous retrouvez le podcast de cette émission et des précédentes émissions sur Spotify Youtube TheTirapid.com Deezer Apple Podcast et bien d'autres le nom c'est La Fosse saison 2 et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission classique je recevrai Orpheum Black le groupe de rock metal mélodique moderne groovy originaire d'Orléans qui compte un chanteur et une chanteuse musicalement c'est hyper intéressant ils sortent leur deuxième album Outer Space le 5 mai et ils joueront notamment le 20 août au Motocultor Festival je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans la Fosse merci d'avoir écouté La Fosse retrouvez tous les podcasts sur Spotify Youtube Deezer et ThePit.com